Les vidéastes sur internet sont les stars de notre génération. Lorsqu'on parle de jeux vidéo, de talent brut et d'e-sport, un nom arrive très vite en tête pour tout fan de compétition, Gotaga. Après des milliers d'heures de Call of Duty derrière lui, il est sans aucun doute une des personnalités phares de la scène du streaming mondial. Corentin Gonseigne est le streamer francophone le plus suivi sur Twitch, avec 1,6 million de followers. Aujourd'hui chef d'entreprise, star du web et virtuos sur tous les jeux sur les quels il s'investit, comment en est-il arrivé là, quelles sont les clés de son succès. L'histoire des jeux vidéo multijoueur et de la compétition pour Gotaga débute avec la série des Gears of War. Lors de ses années collège, il participe à des matchs compétitifs et trouve des coéquipiers avec lesquels faire équipe. La compétition sur console en est encore à ses débuts, et Corentin qui portait le pseudo de Coco à l'époque, commence à y trouver un attrait et y prend du plaisir. Les débuts compétitifs de Gotaga sur Call of Duty sont sur la première édition de Modern Warfare, le fameux Call of Duty 4, considéré pour beaucoup comme le meilleur code de tous les temps. Il était à l'époque sur Xbox 360, là où se déroulait la compétition sur console. Avec des modes comme le sabotage ou la domination, les matchs de l'époque pouvaient sembler brouillons, mais c'était bel et bien la genèse de l'eSport code en Europe. L'équipe de Corentin à l'époque pour son premier événement en offline était la Genesis. Il avait à l'époque 16 ans et il jouait déjà avec Loan, son duo de l'époque avec lequel il s'entendait le mieux. Il réalisait un top 5-8 à cet événement, l'A4 Arena, où se classait notamment Brocken et son équipe à la seconde position. Les néerlandais de Vital Gaming avaient remporté l'événement, surclassant toute la compétition, en battant l'équipe de Corentin ainsi que les mythiques sous-joués Slayer 1, que vous connaissez maintenant sous le pseudo d'Oxygène. La suite pour Gotaga se déroule sur Call of Duty 5 World at War. Le jeu se déroulant pendant la période de la seconde guerre mondiale ne plaît pas à énormément de personnes. La compétition sur console et les joueurs fans de Code 4 restent jusqu'à la sortie de Modern Warfare 2. Cependant, Corentin lui désire continuer à évoluer sur le jeu du moment et apprécie plutôt bien celui-ci. Lors de l'année, il participe alors à beaucoup de matchs sur Game Battles en compagnie de son fidèle acolyte, Loan, et de bons joueurs anglais. Il participe à des tournois tout au long de l'année en attendant patiemment la deuxième édition de Modern Warfare. Dans le même temps, il crée sa chaîne YouTube où il poste des actions individuelles impressionnantes ou des replays de matchs compétitifs. La sortie de Modern Warfare 2 provoque un séisme important sur la scène compétitive mondiale. Le jeu est très bon, le public répond présent et la compétition en multimode prend son envol après des essais sur Code 4. On retrouve alors recherche et destruction, capture de drapeau et démolition dans les règles créées par Deserto. Dans ce microcosme compétitif en France se détache une équipe qui va remporter l'événement le plus attendu de la saison, l'Opal Arena à Waplage dans le nord de la France, le week-end du 21 au 22 août 2010. Malgré des conditions d'événement assez désastreuses, Gotaga et les siens viennent à remporter l'événement après des heures et des heures d'attente. Il participe à cet événement en compagnie de Loan, Azox et Agony sous le tag d'Echelon Gold. Malgré des conditions difficiles et un cache presse qui n'a jamais été remis au vainqueur, il montre qu'ils sont la meilleure équipe française en remportant l'événement assez facilement face à quelques-uns des meilleurs joueurs de l'époque. L'esport évolue et Corentin va pouvoir participer à ses premières compétitions européennes lors de l'année Black Ops 1. Nous sommes en 2011 et la première LAN de la saison pour Gotaga et l'A4 Legacy. Une équipe se dresse alors face au quatuor victorieux de l'Opal Arena, les Rekles, composés de Carnage, Maxi, Jeezy et Requins. Le duel entre les deux mastodontes s'annonce épique et il le sera. Les anciens échelons qui ont rejoint la fameuse structure Mythics perdent alors face à des Rekles qui avaient fin de victoire, dans une grande finale qui ira jusqu'au bout du suspense. L'équipe subit alors son premier revers et va faire des changements dans sa line-up, notamment à cause d'indisponibilité pour le prochain événement qui se déroule alors au Royaume-Uni. Le CL2 à Blackpool verra deux tournois se dérouler simultanément avec un tournoi de FFA, c'est-à-dire de mêlée générale où les joueurs s'affrontent chacun pour soi pour pouvoir remporter un petit cash prize. C'est un tournoi fun où Gotaga brillera en terminant à la seconde position alors que la compétition était très relevée avec des joueurs comme Genshi, XLNC ou encore Doped Goat, de véritables légendes de Call of Duty au Royaume-Uni. Sa performance individuelle servira également l'équipe lors du tournoi majeur de l'ECL, le 4 contre 4. Son équipe se présente avec toujours la même base Mythics avec donc Gotaga, Loan et Agony, mais ils sont rejoints par Carnage, joueur des Rekles pour composer l'équipe Mythics.Rekles. Il remporte l'événement à la surprise générale, les anglais n'avaient pas toujours bien respecté la force des équipes françaises. C'est une performance mémorable et la première fois qu'une équipe française monte sur le toit de l'Europe. Les réactions françaises sont magiques, le trash talk part dans tous les sens pendant la finale face à Royalty Gaming, l'équipe emmenée par Tommy. La synergie est bonne dans la line-up Mythics Rekles, l'addition de Carnage apporte beaucoup à l'équipe, et il se dirige à la Reflex GT 4 deux mois plus tard avec une autre addition. Cette fois-ci, ça sera Maxi qui prendra la place d'Asox dans le roster. La compétition était moins relevée que lors de l'ECL, mais le résultat est le même pour les Mythics, avec la victoire au bout, ils montrent encore une fois qu'ils sont la meilleure équipe d'Europe. Sans suivre un événement un peu plus décevant, Gotaga et les siens font un top 9-12 à l'EGL 4 à Londres. C'est alors le début de la fin pour cette grosse période de domination de l'Europe sur BO1. En effet, Gotaga participe à un dernier événement assez anecdotique, mais où de bons joueurs s'étaient tout de même déplacés, l'Ultimate Gaming en Belgique. Toujours en compagnie de Loan et Agony, et avec l'addition de Diablo pour cet événement, il le remporte afin de finir l'année Black Ops 1 en beauté. Un choix important s'offre alors à Gotaga, qui n'était pas à l'époque le plus à l'aise dans la langue de Shakespeare, mais qui se voit tout de même offrir une place dans une équipe qu'on qualifiera de Dream Team. Le nouveau Call of Duty vient alors de sortir, et Gotaga se place comme un des tout meilleurs joueurs du monde individuellement. C'est à ce moment que Tome l'appelle pour lui demander de faire partie de l'équipe Apexisport, afin de devenir joueur professionnel à plein temps. Aux côtés des coéquipiers d'exception tels que Rydals, Maggie, Swanny ou encore Tome, il devient une véritable référence dans l'Europe entière. Il participe à toutes les LAN, les Reflex GT 6, 7 et 8, la BOA et le GL 5. Ils remportent toutes les RGT, mais tombent à la 5ème position lors de l'EGL, ce qui causa la faim de l'équipe. A cet événement, leur équipe sort venue des USA, les Apex eSports et NA remportent l'événement, tout le monde espérait voir une finale entre ces deux équipes. Malheureusement, Gotaga est laissé un trompant loser bracket et perdront par la suite leur match éliminatoire, les classant à la 5ème position. Ils ne pourront pas aller affronter Scum, Rambo, BigTimer et Merck en grande finale. C'est alors le moment où Gotaga retourne avec des joueurs francophones sous les couleurs de Mintix, toujours avec Loan et Agony. La fin de la saison n'est pas bonne pour Gotaga et ses coéquipiers, et après deux résultats moyens à l'Isomnia45 et à l'EGLC de Blackpool, l'équipe s'arrête là pour la saison Modern Warfare 3. Son activité sur Youtube augmente drastiquement et Gotaga propose gameplay, tutoriel pour aider les novices à connaître les bases de la compétition et du contenu sur différents jeux tels que Minecraft ou encore FIFA. Cette période de creux lui permet également de faire un marathon assez novateur pour les 100 000 abonnés de sa chaîne Youtube et réaliser 100 Moab en une semaine, ce qui semblait assez impossible à l'époque. Il réalise l'objectif en 6 jours avec de nombreux invités présents pour l'aider dans sa quête. Vient l'heure de Black Ops 2 avec un petit retour aux sources pour débuter. En compagnie de Loan, Agony et DZT, ils participent à la Call of Duty Pro Cup qui se déroule sur Black Ops 1 sous le tag MeetX. L'événement présenté par Game One et Xbox permet à l'équipe remportant le tournoi de devenir joueur professionnel sur Black Ops 2 et de gagner 4000€. Après un tournoi sans faute, les MX viennent à l'emporter en grande finale face aux suprématies de Zeiler, Azox, Maxi et Carnage. Cela leur permet d'être sélectionnés pour jouer sous les couleurs de Millenium, la structure violette recrutant alors les joueurs et leur permet de vivre de leur passion. Avec Gaming House Entraînement Quotidien, souvent diffusé sur la Web TV Millenium TV Code, les joueurs sont dans de parfaites conditions pour entamer la saison Black Ops 2 avec sérénité. L'arrivée de Gotaga chez Millenium crée un engouement phénoménal. Les compteurs de viewers s'affolent et la diffusion de leurs entraînements sont suivies par des milliers de personnes. Tout le monde est derrière cette équipe, la communauté de Gotaga ne cesse de croître et il atteint rapidement des étapes importantes en termes de nombre d'abonnés. Sur le point de vue compétitif, la première année est attendue pour tous les fans de Code. Cet événement est encore considéré par beaucoup comme un véritable tournant pour la scène de Call of Duty en France, notamment grâce à la popularité de Gotaga. Les Millenium se rendent alors à la For Win Arena 2 avec pour objectif clair de dominer la scène française et de se mettre en confiance avant les événements suivants, comme la Reflex GT9 et surtout les qualifications pour le premier Call of Duty Championship. Malheureusement pour Gotaga et son équipe, tout ne se passe pas comme prévu lors de l'événement et ils terminent à la quatrième position. Une des raisons qu'il classe cet événement comme l'un des plus spectaculaires à l'époque est la rivalité entre Millenium et Epsi Burn. Quelques temps avant la LAN, les M se séparèrent de Diablo qui faisait partie du projet Millenium aux côtés de Loan et Agony mais la cohésion n'était pas bonne. Carnage rejoint alors l'équipe en lieu et place de Diablo qui s'empressa d'aller former une équipe qui peut rivaliser avec Millenium pour l'événement. En compagnie de Broken, Azox et du Canadien Rambo défrayé pour la LAN, il part le chemin au Millenium dans le Loser Bracket après quelques résultats surprises qui envoyèrent les deux équipes dans l'arbre des perdants. La foule présente sur place qui soutenait les challengers dans cette confrontation explosa lorsque Epsi Burn sorta les Millenium du tournoi sur le score de 3 à 1. C'est une défaite qui fait mal dans la carrière de Gotaga qui veut évidemment rebondir très vite. Après cet événement, Corentin qui était le capitaine de l'équipe fit des changements dans l'équipe en gardant Carnage mais en poussant vers la sortie ses partenaires de toujours, Loan et Agony. L'highline up Millenium se présente alors aux événements suivants avec Diablo, Broken, Carnage et Gotaga. La mayonnaise ne semble pas prendre pour ceux qu'on considérait comme ce qui pouvait être la meilleure équipe française de tous les temps sur Call of Duty. S'ensuit un match qui restera dans les annales pour toute une communauté et pour tous joueurs de code en France, la rencontre entre Supremacy et Millenium où l'enjeu était encore plus grand que la qualification en championnat du monde de Call of Duty. Il y avait de la rancœur, de la rivalité et le titre de meilleure équipe francophone en jeu. La rencontre était clairement le match à remporter pour ces deux équipes. Entre trash talk, pression et ego, la rencontre fut inoubliable pour ses joueurs et pour tous spectateurs de l'époque et au final ce sont les Millenium qui finissent par remporter le match 2 à 1. Par la suite Corentin et son équipe se ronde à le GL9 Blackpool en Angleterre mais encore une fois tout ne se passe pas comme prévu. Avec autant d'égo dans une équipe, les disputes sont nombreuses et après une descente dans le loser bracket le samedi suite à une défaite 3 à 2 face à Epsilon, les joueurs n'étaient absolument plus sur la même longueur d'ombre. Ils terminent alors sur un top 9-12 décevant à l'EGL9 Blackpool. Cependant, grâce à leur qualification à Cologne face à Supremacy, ils se rendent alors aux Etats-Unis, à Los Angeles pour participer aux championnats du monde de Call of Duty, toujours avec la même équipe. Ils n'ont pas réalisé une performance mémorable en ne remportant qu'un seul match face à l'équipe sud-coréenne dans les phases de pool et ne gagnant pas le match de qualification face à l'équipe des SOR Gaming emmenée par Ambos. C'était la goutte de trop pour la structure Millenium et pour les joueurs, la séparation était en marche et s'ensuit des transferts entre équipes. La comp zone n'est pas encore terminée pour le French Monster, il rejoint la structure AAA avec Broken, Agony et Azox. Il joue pour la première fois sous la tutelle de Neo, une rencontre qui va être très importante dans la suite de la carrière de Corentin. Avec cette équipe, ils remportent la SLE 13, font 3ème à la Skyline derrière deux équipes étrangères et font un prometteur top 5-8 à la GFINITY 1 à Londres, derrière des line-ups prestigieuses comme Opti Gaming ou encore Complexity. S'ensuit la création de Team Vitality par Neo et son associé Nicolas Maurer. Gotaga s'investit alors énormément dans le projet Vitality, que ce soit financièrement ou humainement. Il croit au projet et devient un des principaux ambassadeurs de la structure à l'abeille. Toujours avec la même composition que chez AAA, ils font des débuts timides à la GFINITY 2, notamment derrière Millenium, mais le plus impressionnant était encore à venir avec le soutien qu'ils eurent lors de l'événement qui se déroulait à la Paris Games Week, le SWC. On envoie du long pour les Vitality ! Des scènes impressionnantes avec des fans ultra passionnés deviennent le quotidien de l'équipe, notamment grâce à la d'autorité de Gotaga. Son public se lit d'amour avec la structure Vitality. Débute alors la saison Call of Duty Ghosts avec des changements dans l'équipe tout au long de la saison. Les deux joueurs qui resteront fidèles à l'écurie Vitality sont Gotaga et Broken. A ces deux joueurs vont s'ajouter en premier lieu Tome et Carnage, puis Diablo, puis Carnage et Riskin. A la fin de la saison, ils auront également l'anglais MAT4 dans leur rang et Tome fera finalement son grand retour dans l'équipe en fin de saison. Les événements sont nombreux alors on vous sélectionne quelques résultats majeurs de la saison pour Gotaga et ses coéquipiers. Victoire à la Gamers Assembly, à la Skyland 2, à la RGT12 et à la SFC au 6 et 9. C'est une des saisons avec le plus de victoires pour l'armada française et ils vont bâtir leur légende là-dessus. A la fin de cette saison sur Ghost, on retrouvera encore une fois l'ESWC qui prend place à la Paris Games Week, le plus grand salon de jeux vidéo en France, avec un premier tournoi entre francophones, puis les phases finales mondiales face aux meilleures équipes du monde. Les finales françaises regroupent alors les meilleures équipes et après une grosse surprise, avec une défaite en Winner Bracket face à des Pulse Inside Head remonté à bloc, ils prendront leur revanche dans le Loser Bracket à avoir emporté un match sous haute pression sur le score de 6 à 5. Toujours avec la même intensité, la grande finale sera tout aussi serrée, et malgré le soutien de tout le public français, ils perdront la grande finale face à Zeiler et son équipe, les Asensia, sur le score de 4 à 3. Ils termineront également le tournoi international au coude à coude, l'équipe emmenée par Gotaga terminant la quatrième position, juste derrière leur compatriote d'Asensia pour terminer cette saison Call of Duty Ghosts. La suite pour Gotaga se fait sans Brookhaen qui n'est pas fan du nouveau Call of Duty, le premier à inclure les jetpacks. Après une pitch chez Millenium lors de Lego AW 1, Gotaga reste chez Team Vitality quelques temps pour participer à une SFCO et aux qualifications pour le Coachums en compagnie de Riskin, Getsum et Deluxe. Il ne se qualifie pas et Corentin rejoint Millenium pour cette saison. Ils font de bons résultats lors des différents événements qui suivent la qualification. C'est l'opportunité pour lui de jouer avec son petit frère, Carbon. Avec Carnage, Melo et les deux frères, ils font une saison en dents de scie avant que Corentin souhaite rejouer avec des joueurs anglais. Cette line-up remporte la Pro League en ligne organisée par Gfinity, mais fait un résultat décevant au dernier événement majeur de la saison, les MLG World Finals, en terminant sur un top 17-20, ce qui conclut la saison AW de Gotaga. La vraie dernière saison compétitive de Gotaga sur Call of Duty se déroule sous les couleurs de son équipe de cœur, la Team Vitality, où il retrouve Broken. Ce dernier fait confiance à un nouveau joueur prometteur Wailers et ils arrivent à se qualifier pour la première Pro League organisée par Activision. Riskin complète l'équipe et ils arrivent à faire des résultats convaincants sur le début de saison. Le mélange des générations avec Gotaga et Broken qui ont toujours fait partie de la scène et la fraîcheur de Riskin et Wailers fonctionne bien, car ils arrivent à se qualifier à la Pro League tout comme deux autres équipes françaises à l'époque, les Spartans qui deviendront plus tard les LDLC et les Pulse Gaming. Ces équipes rejoignent donc de prestigieuses écuries telles que Millenium qui est une équipe 100% britannique, Splyce ou encore Epsilon. La saison de Pro League ne fut pas de tout repos, mais la line-up Vitality reste l'équipe française avec le meilleur bilan parmi les 3 équipes françaises et termine la saison régulière aux portes des playoffs à la 7ème position et doit malheureusement jouer le tournoi de relégation pour garder sa place pour la saison 2 de la Ligue quelques mois plus tard. Un match intense se déroula alors entre deux écuries françaises, les Vitality affrontent les suprématies pour garder leur place en Pro League. Après un match avec énormément de pression et un bug qui n'a jamais été aperçu dans le jeu avant cela, les Vitality gardent leur place pour la saison 2 en remportant le match 4 à 3 à Cologne en Allemagne le 25 mars 2016. Malheureusement, la motivation n'était plus présente dans l'équipe et cette fois-ci, l'équipe termine bon dernier de la Pro League en en penchant 8000$ comme l'an de la première saison de la Pro League. La fin de la saison Black Ops 3 signifie l'arrêt de la compétition sur Call of Duty pour Gotaga qui est aujourd'hui le joueur francophone le petit trait sur la série des Call of Duty. Avec une vingtaine d'événements remportés, cela va être dur de le détrôner. La suite de son parcours est d'ailleurs tout aussi riche, n'hésitez donc pas à vous abonner pour ne surtout pas manquer la deuxième partie de cette dessert au story sur Gotaga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada